Alors, je vous propose ce deuxième DIY, toujours à base de cœur et avec des produits Action. Donc, vous avez le papier Paper Pad, c'est un petit peu ondulé dans le bas, assez épais, 15 par 30. Donc là, vous avez un dégradé de couleurs, jaune, orange, différents roses jusqu'à un peu bordeaux. Voilà. Donc, moi, dedans, j'ai pris une jaune pour le fond. Et rose pour le décor et pour faire mon petit animal. Ensuite, du Woshiteb Fleury, un peu printanier. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que ça brille avec le papier, des petits oiseaux, des petites fleurs. Toujours mes petits yeux et un crayon noir, un feutre noir. Voilà. Alors, on va commencer par prendre la feuille jaune. On va venir à la plier en deux en laissant dépasser un petit peu le motif fantaisie du bas. Voilà. On va essayer de faire ça le mieux possible. Il est assez épais le carton. Donc là, c'est la base. Ensuite, on va venir découper un petit morceau ici du bas pour faire le bas de la carte. Donc, on va faire à peu près... Je vais prendre trois pour voir ce que ça donne. Voilà. On va faire un petit morceau ici du bas. Donc, ça nous fait un petit bas décoré. Donc, on va venir le mettre en bas en décalant un petit peu. Voilà. Donc, on va coller ça. Donc là, je ne mets pas de... On ne met pas en relief, on ne pose à plus. Alors, soit vous collez à la colle, soit vous mettez du double face. Bon, je vais prendre du double face. Mais vous pouvez prendre de la colle à la maison. Ou du roller colle aussi. C'est bien aussi. Voilà. Donc, on va venir mettre le bas de notre frise. Voilà. Ensuite, on va venir appliquer... On le fera après, peut-être. On va déjà prévoir notre petit animal. Donc, là, c'est un petit peu grand. Donc, on va faire un peu plus petit. Quoique pour la tête, ce serait bon. Donc, on va venir découper dans notre carton rose. Donc, un premier cœur. Voilà. Que là, on va découper. Donc, on a la tête de notre petit animal. On va venir diminuer notre patron. Voilà. Ensuite, on va venir faire encore des petits cœurs. Donc, on va en faire trois comme ça. C'est toujours le même principe. Trois comme ça. Et deux avec le carton plus clair. Donc, je vous retrouve quand c'est fait. Voilà ce que ça donne avec les petits cœurs. Ensuite, donc, je vous dis aussi, j'ai plié les petits cœurs en deux. Pour créer un effet 3D. Voilà. Ensuite, on va venir créer des tout petits cœurs pour les antennes. Donc, ça. Les petits cœurs. Pour mettre nos antennes. Non. On va plutôt les dessiner, je pense. Donc, on va venir coller ça. Donc, je vais coller ça avec mon double face. Donc, là, sa petite tête. Vous pouvez coller ça à la colle. Voilà. On met en dé, comme ça. Ensuite, on va venir alterner, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et on va coller cette partie-là, la partie de droite du cœur. Pour donner un petit effet 3D. En laissant le côté gauche libre. Donc, on va venir passer la première partie du corps de notre petite chenille. Voilà. Donc, là, on a le corps de notre petite chenille. Je vais accrocher un petit peu celui-là. Je vais prendre plutôt du roulot. La mousse autocollante. Pour garder le petit effet relevé. On va mettre un petit rectangle en dessous. Pas toujours évident d'enlever la pellicule. Voilà. Hop. Donc, on va venir le glisser en dessous. Un petit peu en biais. Voilà. On va mettre un petit peu à chaque. Je vais tirer. Là. Ça va jouer. On va mettre un petit peu. Ok. Alors, au niveau grosseur des yeux... Et on va venir... Lui dessiner des antennes. Ensuite, une bouche. On va la faire sourire, notre petite chenille. Voilà. Ensuite, on va lui mettre, bien sûr, des petites pattes. Voilà. Ensuite, il ne nous reste plus que les petites antennes. J'avais envie peut-être d'essayer des petites fleurs strass. On va essayer pour voir. Donc, les petites fleurs strass, elles sont... Le petit set, c'est toujours action. Que j'ai utilisé dans une autre vidéo. Vous avez des petites fleurs strass et il y en a des petites. On va regarder ce que ça donne. On va les coller, du coup. On va les coller, du coup. Donc, j'avais pensé mettre du washi tech que je vous avais montré. On va essayer de voir ce que ça donne. Ce que ça va donner. Alors, on peut faire comme... On va venir découper. Moi, j'aime bien comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça fait frais. Ça fait printemps. C'est mignon comme tout. Moi, je m'arrête là. Après, vous pouvez encore ajouter ce que vous voulez. Mais je trouve que moi, j'aime bien comme ça. C'est pas trop chargé. C'est mignon comme tout. Voilà, notre petite chenique pour maman. Toute mignonne. Il ne nous reste plus qu'à écrire un petit message d'amour sur la carte. Une jolie carte pour nos mamans.